Musique Bonjour tout le monde, pour ceux qui ont visionné ma vidéo de la Cintiq Pro 32 que j'ai diffusée en mars, nous voici de retour à Marseille. Simplement, pour les chanceux qui ont pu la visionner, ils se sont peut-être étonnés, même certainement, qu'au bout de 15 jours et de près de 2000 vues, cette vidéo ait été retirée de YouTube. Rassurez-vous, tout ce que vous avez vu sur cette vidéo est exact et correspondra au produit qui va être livré. Simplement, il s'avère que Wacom, victime de son succès, qui devait diffuser ce matériel au mois de juillet, a repoussé en fin d'année. Donc, le service marketing de Wacom Europe a jugé qu'il n'était pas judicieux de continuer à promouvoir ce produit tant qu'il n'était pas encore diffusé. Bien entendu, vous comprendrez que si cette vidéo, qui était une avant-première, ça a été un scoop, puisque vous avez pu voir nulle part ailleurs un bêta-test de ce matériel. Comme cette vidéo n'a existé que grâce au fait que Wacom France avait eu la gentillesse de me prêter cette tablette, il aurait été malvenu de ma part de refuser de la mettre en stand-by en attendant qu'il soit opérationnel. Ceci étant dit, à tout malheur, quelque chose est bon. Il m'a convenu que j'allais refaire une vidéo de la 24 pouces. Voilà le bébé. Ils m'ont envoyé un matériel de près, parce que vous avez dû constater qu'en ce moment, elles sont vendues au compte-gouttes. Et donc, ils m'ont envoyé ce matériel que je vais pouvoir garder un petit moment. Donc, on va pouvoir se permettre de faire une vidéo où, je m'en excuse pour ceux qui ont déjà vu la première, je vais certainement m'en répéter à plusieurs reprises. Mais c'est dans le but que tous ceux qui ne l'ont pas vu puissent avoir tous les détails techniques. Vous commencez à me connaître maintenant. Comme je vais avoir un peu plus de temps ce coup-ci pour faire cette vidéo, on ira plus loin. On ira même jusqu'à faire un peu de travail pratique sur tablette. Donc, vous serez de toute façon toujours gagnant. Voilà. Autre nouvelle qui, j'espère, est une bonne nouvelle pour ceux qui sont intéressés. Je vais pouvoir très bientôt servir de site de démonstration. Donc, j'aurai à demeure une 5T Pro 24 touches que vous pourrez venir essayer sur rendez-vous pour vous faire une opinion avant d'investir. Parce que c'est quand même un investissement relativement important. À ce propos, il y aura aussi une autre nouvelle. Mais je vous garde tous ces détails pour la fin de la vidéo. Une fois qu'on aura fait tout ce qu'on avait à faire, quand on fera le point, je vous expliquerai tout ça plus précisément. Bon, ben écoutez, on va attaquer de ce pas. Nous allons déballer la tablette et on va profiter de l'occasion pour détailler tous les accessoires qui sont livrés avec celle-ci. Tout d'abord, vous voyez, il vous est livré avec une notice rapide d'installation. Bien entendu, sur Internet, vous trouverez une notice utilisateur un peu plus fouillée. Nous allons enlever ceci. Voilà qui est fait. Alors tout d'abord, on trouve bien entendu le fameux stylet, le Propen 2, dont on parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Le support de stylet qu'on va déballer. Voilà qui est fait. À l'arrière, vous trouverez un petit trou qui vous permet d'enlever la mine quand vous devez la changer. Et si on le dévisse, on trouvera à l'intérieur des mines de rechange. L'Express Key, la télécommande, qui va permettre de faire au maximum 17 raccourcis clavier. Quelques différentes notices, on va passer là-dessus. Là, vous avez un petit chiffon pour nettoyer. Ici, vous avez le chargeur pour la télécommande Express Key. Cette télécommande est sans fil. Et quand vous aurez besoin de la recharger, vous servirez du port qui est sur la tablette et que vous brancherez directement sur l'Express Key. Un petit support qui va se fixer sur la tablette elle-même pour pouvoir poser le stylet en haut de l'écran. Là aussi, on le verra dans la pratique. On arrive au câble. Détail important. Alors là, nous avons le câble HDMI. HDMI, HDMI. On a un câble DisplayPort. Donc là, vous avez un câble DisplayPort classique des deux côtés. Donc si vous voulez le brancher sur un portable ou sur spécifiquement un Mac, il va vous falloir vous brancher en mini DisplayPort. Le voilà. Donc là, vous allez avoir le fameux DisplayPort. Mini DisplayPort. Avec ça, vous allez pouvoir le brancher sur tous les mini DisplayPort que vous trouverez sur vos Mac ou sur vos PC. Le câble USB. Et enfin, le câble qui vous permet de ne brancher qu'un seul fil. Dans le cas où vous avez un port USB-C. Voilà le câble USB-C. Voilà, grâce à ces configurations-là, vous pouvez vous brancher vraiment sur tous les matériels. On va continuer à faire apparaître le produit. Et dernière chose que je voulais vous montrer, parce que quand on ne le sait pas, ce n'est pas évident. En dessous, vous trouvez encore un carton de protection. Et là-dedans, vous allez trouver l'alimentation. Le fil plutôt d'alimentation. Et là, vous allez trouver l'alimentation. Donc, quand vous recevez cette tablette, ne criez pas au secours tout de suite en disant qu'ils ont oublié l'alimentation. Elle est bien présente, mais elle est au fond du carton. Voilà, écoutez, on va installer la tablette maintenant. Ça y est, vous pouvez enfin la visualiser. Donc, vous avez devant vous la SyncTik Pro 24T, appelée DTH 2080. Si vous commandez le même modèle, mais non tactile, il s'appellera DTK 2080. Je vous ai posé la télécommande pour que vous puissiez juger un peu du format. Voici le petit accessoire dont je vous parlais pour mettre le stylet. On peut le positionner ici, suivant qu'on est droitier ou gaucher. OK. Et je vous disais que ce n'est pas tout à fait un accessoire anodin. Parce que dans le travail courant, bien entendu, vous aurez plus de facilité de reposer sans arrêt votre stylet dans le support convenu. Par contre, tous ceux qui sont servis de tablette savent qu'après, quand on ne s'en sert pas, on laisse le stylet sur la table, on fait autre chose, on le bouge, il tombe, etc. Donc, je pense que quand vous n'en servez pas, c'est beaucoup plus sécure de le mettre ici. À ce moment-là, il n'arrivera jamais rien à votre stylet. On peut aussi le positionner de cette manière-là. Ce que je voulais vous présenter avant de le mettre en route, c'est en ce moment, vous voyez, il n'y a aucun reflet sur la vitre. Le micro-griné de cette nouvelle tablette est assez fantastique. Vous verrez que ça ne gêne absolument pas au niveau du rendu de l'image. Car en ce moment, je vais essayer de ne pas vous donner mon locker, un éclairage au plafond. Du côté de la tablette, je suis à 1,20 m de la baie vitrée. Si je continue ma rotation, vous allez vous apercevoir que j'ai des tubes néons de chaque côté pour pouvoir l'éclairer, que vous ayez une vision de qualité. Et en fait, si je continue ma rotation, vous allez vous apercevoir que j'ai derrière moi un éclairage de deux tubes également. Donc, tout ça pour dire que tous ces éclairages conséquents n'ont aucune incidence sur l'anti-reflet de la tablette. Ce qui est quand même assez extraordinaire par rapport à tous les écrans qu'on a pu voir jusqu'à présent. Bien, je vais maintenant vous proposer de faire un petit tour du propriétaire de cette tablette. Voilà, on va commencer par le côté gauche. Vous remarquez sur ce côté gauche, les deux ports USB. Et à côté, vous avez la prise audio. Vous trouverez exactement les deux mêmes prises du côté droit. On va d'ailleurs le voir. Et là, vous avez le pied en position. Maintenant, le côté droit, vous retrouverez donc les deux ports USB. Ça fait donc 4 USB de base, USB A. Et à côté, cette fonte que vous voyez là, c'est le lecteur de carte SD. Voilà enfin la face arrière. Sur celle-ci, vous pouvez remarquer à gauche l'interrupteur qui est ici. Qui vous permettra d'allumer ou d'éteindre la tablette. Avec le voyant d'alimentation et le voyant du stylet. Vous pouvez aussi remarquer tout le long de la tablette des grilles d'aération. En fait, l'air de refroidissement rentre par la face avant tout à fait en bas et sort ici. Autre point remarquable, c'est le support de stylet. La petite pièce que je vous avais montré tout à l'heure. Et vous remarquez ici la fente qui permet de mettre ce support aussi bien à droite qu'à gauche. Suivant que vous soyez droitier ou gaucher. Voilà, écoutez, là on a fait vraiment le tour de la machine. Alors, on va enlever la télécommande. Voilà, au passage, vous pouvez voir les pieds amovibles. Quand ils sont en position fermée, vous aurez droit à 5 degrés entre l'avant et l'arrière. Quand vous les mettez en position ouverte, vous avez droit à 15 degrés. Donc, quand on veut ouvrir la face arrière, on a besoin d'enlever ce petit accessoire. Qui va aider à passer les câbles. Puis ensuite, on a accès à la trappe. Et là, nous allons avoir accès à tout le système de câblage. Pour que ce soit plus clair pour vous, je vais zoomer. Donc, voilà. Ici se trouve un port USB qui a pour utilité de brancher la télécommande. La télécommande est reliée à la tablette grâce à ce petit dongle. Ensuite, vous allez trouver là le port HDMI. À côté, vous allez trouver le port DisplayPort. Encore à côté, le câble USB. Et quand on basculera de l'autre côté, vous trouverez le fameux port USB-C. Et le reste des accessoires. Comenjin, vous le savez, on peut maintenant sur ces modèles-là intégrer une cassette qui vient se glisser dans ces rails. Qui s'intègre là. Et en fait, c'est un PC qui va être totalement intégré à la tablette. À ce moment-là, vous n'aurez plus que le fil d'alimentation du PC et de la tablette. Et tout le reste, ça se gérera en interne. Donc, c'est une évolution qui est assez spectaculaire. Vous avez deux modèles de Wacom Engine avec des puissances différentes suivant les besoins que vous avez. Donc, nous, dans le cas qui nous occupe, on va se brancher sur notre portable Mac. Il va falloir brancher le câble DisplayPort. Puisque moi, j'ai un portable Mac qui fait un port mini DisplayPort. Comme ceci. Ensuite, puisque je suis en DisplayPort, et je vous l'avais expliqué, que je sois en HDMI ou en DisplayPort, il va me falloir un deuxième câble pour les données à partir de l'USB. Donc, je branche le câble d'USB. Voilà qui est fait. Et en fait, bien entendu, il faut brancher l'alimentation. Et on va l'intégrer. Là, nous sommes opérationnels pour commencer à travailler. Alors, on va voir comment ça se passe au niveau des câblages. On va pouvoir remettre le capot. Et voilà qui est fait. En fait, si on le désire, on peut améliorer la gestion des câbles en mettant ce petit accessoire. On va retourner la tablette. Voilà qui est fait. Il ne reste plus qu'à brancher sur le Mac. Et on sera opérationnel. A tout de suite. Il est temps d'allumer cette tablette. Donc, nous allons faire de ce pas. Vous allez voir au démarrage, qui va apparaître en haut, la définition 3840 par 2160 en 60 Hz. Ça me permet d'ouvrir une parenthèse. À savoir que pour pouvoir utiliser cette tablette en 60 Hz en UHD, il faut que vous vérifiez si votre matériel est compatible. Par exemple, dans le cas d'un portable Mac, ce qui est mon cas, vous pouvez avoir de l'UHD à partir de 2013. Et encore, vous avez de l'UHD, mais en 30 Hz. Si vous voulez bénéficier du 60 Hz, comme c'est le cas ici, il faut que vous ayez un matériel de 2015. Pour les PC, ça sera exactement identique. Mais les PC étant totalement configurables, à vous de vérifier que votre carte vidéo vous permet de bénéficier de l'UHD. Bien entendu, cet écran peut descendre jusqu'à 640 par 480. Vous voyez que c'est vraiment très très bas. Donc, tout le monde pourra bénéficier de cette tablette. Mais par contre, si vous voulez avoir de l'UHD, il faudra respecter certains critères dont je viens de parler. Voilà, écoutez, maintenant que nous avons fait ça, vous pouvez constater au passage la qualité de l'image. Comme je l'avais dit la première fois, j'ai été très surpris par la qualité de cette image et ce revêtement anti-reflet. Tout à l'heure, je vous parlais de revêtement anti-reflet. Pourquoi j'insiste sur ce point ? C'est que c'est d'autant plus important quand vous avez une tablette graphique. Pourquoi ? C'est qu'un écran classique, vous l'utilisez à 90 degrés. Donc, vous avez possibilité de gérer la lumière qui vient sur l'écran. Par exemple, ne mettre aucune lumière à l'avant de l'écran, les placer à l'arrière pour que ça n'éclaire pas la surface et vous permette d'avoir une gestion de l'image très performante. Dans le cas d'une tablette, vous en servez à plat ou quasiment à plat. Donc, n'importe quelle lumière vous avez au plafond ou sur les côtés vont venir se refléter. Donc, c'est d'autant plus important d'avoir un revêtement anti-reflet de cette qualité qui vous permet de lutter contre ces parasites-là puisque vous n'avez aucune possibilité de dire « je ne vais pas mettre de la lumière devant, je ne vais la mettre que derrière ». Même derrière, elle va se refléter sur l'écran. Voilà, écoutez, maintenant on va passer à l'interfaçage. Je vais zoomer un peu pour que vous voyez de plus près et je vais vous expliquer ce qui se passe ici avec l'interface directe de la tablette elle-même. Un dernier point que je ne vous ai pas précisé, c'est la dimension. Je vais vous positionner une feuille 21,297 pour que vous voyez la dimension de cet écran. Alors, bien entendu, il est plus petit que le 32 pouces que je vous avais présenté mais vous voyez qu'en hauteur, ça représente carrément 21,297 et que vous avez possibilité d'en mettre 2,5 mètres large. La surface utile réelle, elle est de 29,4 à 52 centimètres. Voilà, à tout de suite pour l'interfaçage. Concernant l'interface physique, nous avons accès à 5 boutons tactiles. Le premier vous permet de désactiver ou d'activer le tactile. D'accord ? Le deuxième va vous permettre de calibrer l'écran. Alors, attention, cette fonction n'est valable que si vous n'avez pas acheté l'option Wacom Color Manager, qui est colorimètre, qui est ici, qui vous permet d'étalonner de manière contractuelle votre écran. Bien clair, une fois que vous avez étalonné grâce au colorimètre, si vous intervenez sur ces masques qui vont apparaître, vous allez sortir de l'épreuve contractuelle. Donc, à n'utiliser que si vous voulez le calibrer manuellement. Voici la fenêtre. Comme vous pouvez le constater, on a la possibilité de gérer la luminosité. On peut gérer le contraste. Et surtout, on peut rentrer dans les paramètres couleur. Nous avons accès à température de couleur, espace de couleur, et la calibration personnelle de l'opérateur. On va commencer par la température de couleur. Comme vous le voyez, il est calé en ce moment à 6500 degrés Kelvin. Il faut savoir que pratiquement tous les écrans qui existent sur le marché sont calibrés en usine à 6500 degrés Kelvin, qui est le standard pour de la gestion uniquement d'affichage. Bien entendu, vous pouvez intervenir sur différentes températures de couleur. Par exemple, si vous travaillez pour le pré-presse, vous pouvez vous mettre en 5000 degrés. Vous avez dû voir la différence. L'écran au départ, en 6500, il est bleuté. Les grilles sont bleutées. Le fond, vous voyez, est légèrement bleuté. Si vous passez en 5000 degrés, qui est la température du soleil à midi pour le monde du pré-presse, vous retrouvez avec une image dont le gris a tendance légèrement chaude. Mais c'est uniquement par opposition. Si vous restez en 5000 degrés, vous allez très vite vous habituer et le trouver totalement neutre. Donc là, choisir les différentes températures. Qu'est-ce que c'est que ce terme degré Kelvin ? C'est tout bêtement basé sur un corps noir que l'on met à chauffer. Donc au départ, il est noir. Au fur et à mesure qu'il va monter en température, il va prendre des couleurs différentes. Vous pouvez le constater quand vous regardez votre feu de gaz sur une cuisinière. Vous avez la base de la flamme qui est chaude, jaune, et le bout des mèches est bleuté. C'est là où vous avez une température la plus élevée. C'est le même principe. Donc au plus le chiffre que vous allez afficher ici est petit, au plus vous allez avoir une température chaude. Toujours pour référence, quand vous achetez une ampoule pour votre appartement, la plupart du temps, c'est du 3200 degrés Kelvin. Et en effet, quand on regarde dans les appartements, on a une ambiance cocooning qui est chaude. Si vous allez dans les hôpitaux, pour prendre cet exemple, vous vous apercevez que c'est beaucoup plus blanc, beaucoup plus froid. Donc ils ont une température qui est plus élevée. Et donc la température degré Kelvin est uniquement basée sur ce principe-là, qui passe par toutes les couleurs, du rouge au jaune, au bleu, etc. jusqu'à aller au blanc incandescent. Voilà, donc là, on va se remettre en 6500. degré Kelvin. Puisqu'on est dans une calibration standard d'écran. On va passer à l'espace de couleur. Voilà, vous apercevez qu'il est en espace de couleur Adobe RGB. Mais que dans le menu du roulant, vous pouvez choisir d'autres standards. Le sRGB, c'est un standard que vous trouvez très souvent dans les profils des appareils photo au grand public. C'est un espace qui est plus étroit que l'Adobe RGB, mais qui a été beaucoup employé pour le numérique. Et vous avez différents standards qui sont surtout pour le monde de l'affichage. Et on ne va pas trop entrer dans les détails, ce serait trop long. Et vous remarquerez que vous avez deux calibrations préprogrammées de Wacom. Alors, qu'est-ce que c'est que cet espace de couleur ? Un petit croquis valant mieux qu'un long discours. Voilà. Vous avez face à vous, là, l'espace colorimétrique visible. Ce que l'œil humain est capable d'apercevoir. Donc, vous voyez que c'est une surface qui est assez grande, qui passe par différentes couleurs. Et là-dedans, vous avez des triangles qui représentent les différents espaces qu'on peut vous proposer au niveau des écrans ou de l'impression. Là, par exemple, le sRGB dont on a parlé, je vous ai dit que c'était un espace assez étroit. C'est ce pointillé noir, là. Si on le compare à l'Adobe RGB, qui est en rouge, vous apercevez que le sRGB est compris dans l'Adobe RGB. Donc, au plus, l'espace de travail que vous aurez sera large, au plus, vous aurez possibilité de présenter des couleurs de plus en plus saturées. Là, par exemple, quand on a un sRGB, bien entendu, on a droit au vert, mais c'est des verts qui sont assez gris, assez sales. Et au fur et à mesure que vous montez, si vous êtes en Adobe RGB, vous avez des verts de plus en plus saturés. Ça peut aller jusqu'au Profoto RGB, que vous voyez là. Et là, pour une anecdote, ça va en sens inverse, c'est-à-dire qu'il couvre une grosse partie de l'espace colorimétrique visible de l'œil humain, mais il y a aussi des parties, comme l'infrarouge ou autre, des parties qui ne sont pas visibles par l'œil humain et que le Profoto, lui, est capable de discerner. Enfin, dernier détail, le Swap CMYK, ça vous montre un espace colorimétrique pour le CMJN, c'est-à-dire pour l'imprimerie, tous les journaux, etc. Vous voyez que, d'abord, le Swap CMJN, ça veut dire un standard américain. Mais pour la philosophie, ça ne changera pas grand-chose à l'explication. Vous voyez qu'il est en rose, là, en ce moment. Alors, prenons cet exemple. Si vous avez un écran qui ne fait que du sRGB, vous apercevez qu'il y a une partie du CMYK que vous ne pouvez pas reproduire. Alors, toutes ces couleurs qui sont par là, elles seront ramenées à cet endroit-là, donc elles seront beaucoup moins saturées. Par contre, si vous avez un écran, dans le cas qui nous occupe, Adobe RGB, vous apercevez que le Swap B est complètement intégré et que donc, vous pourrez reproduire la totalité de couleurs que l'encre d'imprimerie vous permet de reproduire. Je crois qu'on a fait un bon tour et que maintenant, c'est plus clair pour vous qu'un espace colorométrique. On va fermer ceci. Donc, je reviens à ce fameux menu et vous voyez la différence d'espaces colorométriques. Dernier point, le gamma. On va se mettre en température de couleur. Le gamma, on peut le représenter de manière simple pour que ce soit compréhensible pour tout le monde par le contraste et la luminosité en même temps. Vous remarquerez qu'il est calé en ce moment pour le standard Adobe RGB en 2.2 mais que nous avons possibilité de faire évoluer cette valeur. Par exemple, ceux qui viennent du monde Mac pendant très longtemps, ont calibré les écrans à 1.8. Je vais le faire. Vous allez voir la différence. Vous avez vu l'écran changer. Il s'avère que maintenant, le monde du Mac et le monde de PC, on travaille tous les deux dans le standard 2.2. OK. Et le dernier point, on va retourner en espaces de couleurs. On va aller chercher la couleur opérateur. Vous apercevez qu'il vous annonce que le gris, dans le standard qu'on lui offre, puisqu'en ce moment, il est en Adobe RGB, et de 127, 127, 127. En RVB, pour avoir un gris parfait, il faut qu'il y ait pas forcément 127, mais trois fois, elle a exactement la même valeur pour le rouge, le vert et le bleu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de cliquer sur définir, et on va rentrer dans une nouvelle fenêtre. Dans cette fenêtre, on peut régler la teinte. Donc la teinte, imaginez une roue chromatique sur laquelle, sur le périphérique, vous avez toutes les couleurs. Alors ça passe du rouge au vert, au bleu, au jaune, etc. tout le long du cercle chromatique. C'est ce qu'on appelle la teinte. Là, vous allez pouvoir agir sur le filtre du rouge, ou le filtre du vert, ou le filtre du bleu. Comment ça fonctionne à l'arrivée ? Mais simplement, je vais vous indiquer que quand vous agissez sur le filtre du rouge, en fait, dans l'image, vous agissez sur les cyan, sur les bleus. Bien entendu, quand vous allez manipuler cette valeur, vous allez toucher tous les bleus de l'image, très faiblement, à très fort pour les parties saturées. Donc vous pouvez agir sur le RGB, le rouge, vert, bleu, et vous pouvez agir sur le CMJN, pour le monde du pré-presse. Là, vous agissez directement sur le cyan. Donc pareil, vous allez agir sur tous les cyan de l'image. Vous avez accès séparément à la saturation. Là, c'est-à-dire que, sur le fameux cercle chromatique dont je vous parlais, vous n'allez pas changer de position. Si vous étiez, par exemple, sur le rouge, vous allez rester sur le rouge, mais vous allez agir sur son intensité, de ce fameux rouge que vous avez choisi. Donc, à partir du moment où vous pouvez séparer la teinte de la saturation, vous avez déjà pas mal de réglages. Le gain et la compensation. Voilà. Donc, on a fait le tour du problème. À savoir, j'incite encore une nouvelle fois, ne touchez pas ces paramètres si vous aviez acheté un Wacom Color Manager, puisque, à ce moment-là, vous modifieriez ce que le colorimètre s'est mis du mal à calibrer. Le colorimètre vous réglant les grilles, mais aussi toutes les couleurs séparément. On va fermer cette fenêtre et passer à la fonction suivante. Le suivant, il va vous faire apparaître un clavier. Donc, c'est pour éviter d'aller chercher votre clavier physique. Ce clavier, vous pouvez le manipuler en dimension. Et, suivant, quand vous voudrez taper les chiffres, il apparaîtra aussi le clavier numérique pour les chiffres. Nous allons appeler le petit outil. Et là, on rentre dans la tour de contrôle de la gestion de la tablette. Le Wacom Desktop Center. C'est là-dedans que vous allez pouvoir régler tous les paramètres de votre tablette et aussi de votre télécommande. Vous voyez, par exemple, que là, on est activé sur le périphérique. On a accès à la télécommande et on a accès à la tablette pour mon indique. On va séparer ça. On va cliquer sur la télécommande. Dans la télécommande, vous allez pouvoir régler les paramètres de toutes les touches de la télécommande, qui est ici. Les express keys étant la partie en bas de la télécommande. Les touches ring étant tout ce qui est touché par la partie rotative. Voilà, je l'ai activé. On va entrer dans les paramètres express keys. Alors, vous voyez que vous pouvez régler les express keys. C'est donc toute cette partie-là. Mais aussi, là, on étend les touches extérieures. Mais aussi, les touches intérieures. Donc, celle-ci. Et enfin, les touches circulaires. Je vais retourner aux touches extérieures. Voilà. Donc, ça, c'est parce qu'on est activé sur la télécommande. Si on active la tablette, on aura accès au réglage du stylet, de la gomme. Et c'est là aussi qu'on pourra étalonner l'écran, c'est-à-dire la précision du stylet sur la flèche que je manipule en ce moment. Vous avez remarqué que quand j'ai cliqué sur la Cintiq Pro 24, est apparue une colonne supplémentaire qui nous a permis de cliquer sur Pro Pen. Vous avez accès aussi aux paramètres de saisie tactile. L'icône de fonction nous permet de gérer la manière dont on va manipuler l'écran et l'écran secondaire. Je reviens sur le Pro Pen 2. Et une dernière colonne qui est partie application. Alors, cette partie est très intéressante et très importante. Si vous cliquez sur Autre, tous les réglages que vous ferez dans les Espresquets, les Touchring, etc. seront effectués pour l'ensemble des applications qui s'ouvriront sur la tablette. Mais vous avez aussi possibilité de le faire pour une application particulière. Par exemple, là, moi j'ai chargé Photoshop, j'ai chargé Clip Studio, parce que je vais vous montrer différents éléments là-dedans. Pour le faire, vous cliquez sur Plus. Il vous propose une série de logiciels qu'il a déjà en mémoire. Mais, vous, devant ce que vous voulez, vous allez cliquer sur Parcourir et aller chercher l'application qui vous intéresse. Par exemple, Illustrator. Je vais faire Annuler. Quand vous allez cliquer sur OK, une fois que vous aurez trouvé Illustrator, va apparaître l'icône d'Illustrator ici. Ensuite, vous cliquerez sur Clip Studio ou Photoshop ou Illustrator dans l'exemple qu'on a pris. Et les paramètres que vous calerez seront faits spécifiquement pour cette application. Donc, vous pourrez utiliser une touche de fonction de la télécommande si vous êtes sur Photoshop ou si vous êtes sur Clip Studio. Ça, c'est très intéressant. Voilà, on a fait une présentation générale. Là, maintenant, on va rentrer un peu dans le détail. Donc, je reviens à la télécommande et nous allons voir comment ça fonctionne. Donc là, nous sommes sur les Espresqués, comme tout à l'heure, et sur les touches extérieures. Et en effet, il m'indique bien les touches extérieures. Là, vous avez des menus déroulants que vous allez pouvoir différencier. Dans ce cas précis, là, en ce moment, il est calé sur Paramètres. C'est-à-dire que si je clique, donc on parle de cette touche qui est là, si je clique sur cette touche, vous voyez apparaître tous les paramètres qui sont calibrés à l'heure actuelle. Donc là, c'est les paramètres standards livrés par WACOP. Mais bien entendu, si vous avez changé des éléments, apparaîtront des indications différentes. Là, si je clique sur Propriétés Express Quai, je retourne à cette fenêtre. Je le refais. Si je clique sur Touche Ring, on va aller Touche Ring. Donc là, vous voyez que sur la deuxième touche, ici, ils ont mis le bas de précision. Ça permet d'avoir des lignes plus lisses et plus précises. Donc je vous conseille de le laisser en permanence actif. La fonction Changer d'écran va vous permettre, au lieu de déplacer votre curseur pour aller retrouver l'autre écran, de passer instantanément sur l'autre écran. Les touches Écrans WACOM, qui sont ici, je vais appuyer, font apparaître un sous-menu numérique de raccourcis que vous pourrez paramétrer également. On le verra plus tard. La touche qui est ici fait apparaître un autre sous-menu qui est ici. Voilà. Lui, c'est pour des sous-menus pour une application donnée. Donc, par exemple, si vous travaillez énormément dans Photoshop et que vous voulez avoir des raccourcis spécifiques pour Photoshop, vous pourrez les paramétrer là pour copier, coller, enfin, tout ce qui vous intéresse de manière régulière. Là, vous avez accès au troisième menu numérique qui est le menu radial bien connu de ceux qui avaient des tablettes auparavant. Le voilà. Et c'est exactement le même procédé. Dans chaque tranche, là, que vous voyez, vous avez une préférence que vous aurez paramétrée suivant vos besoins et qui vous remettra de rentrer directement. Par exemple, là, vous avez la palette Form. Dans Photoshop, si vous cliquez là, vous allez faire apparaître la palette Form immédiatement sans avoir besoin d'aller chercher la fonction. Et pour la compréhension de la manipulation, on va rentrer dans, ici, dans Touche. Vous voyez que vous pouvez, sur cette touche-là, prendre des fonctions préétablies pour votre utilité. et je vais chercher la fonction Touche. La voilà. Je clique dessus. Et à ce moment-là, il s'ouvre un sous-menu qui va me permettre de paramétrer mon raccourci clavier pour la fonction que je désire. En ce moment, il est sur page précédente et le raccourci clavier, vous le voyez ici. Si vous voulez mettre une autre fonction, vous allez effacer et ensuite, cliquer sur le clavier physique sur le raccourci que vous désirez. Il va venir s'inscrire là et vous mettrez le nom de la fonction que vous avez voulu activer et vous ferez OK. À ce moment-là, dans Touche, il y aura toujours le terme Touche, mais il n'y aura plus. Page précédente, il y aura la fonction que vous avez demandé. Ce paramétrage est valable pour toutes les autres possibilités. C'est toujours rentrer dans la fonction, aller chercher la touche Touche et ensuite, avoir le sous-menu qui se présente et mettre les raccourcis que vous désirez. Ensuite, on avait parlé des touches intérieures, vous ferez la même chose et vous pourrez toujours changer ce que vous désirez et les touches circulaires puisqu'on a encore des touches là qui sont des touches à se basquer entre les fonctions lumineuses. Si on page au Touche Ring, on s'aperçoit qu'on peut paramétrer toujours soit pour toutes les applications soit pour une application spécifique. Je vais cliquer sur Photoshop. Vous voyez que là, vous avez le zoom. Là, vous avez le diamètre de la forme et là, vous avez la rotation. Donc, sur la télécommande, vous avez un bouton central qui est ici qui s'appelle basculeur. Quand vous cliquez sur le centre, vous passez d'une fonction à l'autre. Là, je suis en zoom. Là, je suis en diamètre de la forme et là, je suis en rotation. Alors, qu'est-ce qui est intéressant ? On va aller sur le diamètre de la forme. Je suis dans Photoshop, diamètre de la forme. Je vais dans la fonction touche et vous voyez qu'on a des raccourcis pour le diamètre de la forme. Dans Photoshop, vous voyez que là, j'ai les guillemets et là, j'ai le dollar. Je fais annuler. Si maintenant, j'appelle TripStudio et que je redemande à nouveau touche, on a bien toujours le dollar mais vous apercevez que le raccourci pour le diamètre de la forme est différent. Là, c'est deux points. Donc, pour la même fonction qui était d'avoir le diamètre de la forme, j'ai bien paramétré deux raccourcis différents suivant que j'étais avec l'AmpliP Studio dans Adobe Photoshop. Voilà, je crois que j'ai été clair. Là, on va passer aux commandes à l'écran et là, notamment, pour simplifier, on va retrouver nos touches écran. Je vous rappelle, c'était les touches qui sont apparues en haut de l'écran. Les raccourcis d'application, c'est les touches qui sont apparues sur le côté gauche et le menu radial, c'est les touches circulaires qu'on a vues. Suivant, donc, prenons celui-ci, suivant les fonctions que vous désirez, vous affecterez une fonction de la même manière que ce que je viens de vous expliquer. Voilà, on a vu les commandes à l'écran, on a vu les touches ring, on a vu les esfresquées, donc, même paramétrage pour ces trois fonctions. On a vu les possibilités de paramétrer spécifiquement pour une application donnée. On a survolé tout à l'heure les paramètres touche, on va peut-être être un peu plus précis. Donc, quand vous êtes dans un geste standard, là, vous n'avez pas le choix de mettre des raccourcis qui vous sont spécifiques à vous, simplement, vous avez le choix, quand vous manipulez, par exemple, avec deux doigts, de choisir qu'est-ce que vous voulez qui fonctionne à ce moment-là. Donc, vous activez ou vous désactivez une fonction avec trois doigts, avec quatre doigts. Et, mes gestes, comme je vous le disais tout à l'heure, là, par contre, vous allez pouvoir mettre votre propre fonction pour trois doigts, pour quatre doigts, suivant que vous glissez vers le haut ou que vous glissez vers le bas, pour cinq doigts, suivant que vous glissez vers le bas ou que vous appuyez. Et là, toujours le même principe de fonctionnement, vous allez aller dans la fonction et, une fois que vous avez trouvé la fonction, vous allez mettre votre propre fonction à la place de celle qui est actuellement active. Enfin, le stylet, on parle de ce magnifique stylet qu'est le Propen 2, vous voyez que vous avez deux touches de fonction, une plus petite qui est ici, une beaucoup plus large. Côté, vous avez la gomme spécifique à Wacom. Aucun fil, aucun chargement, c'est une technologie qui est spécifique elle aussi à Wacom. Donc, vous pouvez gérer le toucher de la pointe, c'est-à-dire que vous allez décider qu'il soit plus ferme ou plus doux. Ça, c'est une question spécifique à chaque opérateur. Mais, détail plus intéressant, vous pouvez cliquer sur Adapter et là, vous avez accès à la courbe de réponse du stylet. Et de ce côté, vous pouvez manipuler votre stylet pour voir si ça vous convient. Donc, je n'appuie pas, j'appuie beaucoup et suivant ce que je désire, vous voyez qu'ici, c'est le seuil du clic, c'est à partir de quel moment le clic est sensible. Ici, c'est la sensibilité, ça, ça va nous intéresser et ça, c'est la pression maximale. L'exemple, personnellement, mais ce qui n'est pas un exemple à suivre, vous avez l'habitude de travailler à peu près comme ceci. À ce moment-là, mes traits sont plus fins. Bien entendu, ça, c'est vraiment spécifique à l'opérateur. Je vous conseille de démarrer toujours par défaut et suivant ce que vous voudrez améliorer, vous interviendrez là-dessus. Vous pouvez aussi, dans la pression actuelle, voir quand vous appuyez sur le stylet, n'importe où, sur la fenêtre, vous voyez la pression qu'il vous faut pour arriver au maximum. Là, je suis pratiquement à fond et je ne suis pas au maximum. Et en gérant les paramètres qu'on vient de discuter à l'instant, vous pourrez améliorer ou dans un sens... La distance du double-clic de la pointe, c'est-à-dire la distance entre le verre de la tablette et le stylet, puisque vous pouvez vous en servir sans appuyer directement sur la partie verte, à vous de gérer en grande ou en off. La sensibilité à l'inclinaison, donc ça, c'est la sensibilité que vous puissiez continuer à écrire suivant que vous êtes plus ou moins incliné. Ça, encore une fois, c'est spécifique à l'opérateur. Chacun aura une sensation différente et manipulera le stylet de manière différente. Donc, vous pourrez avoir une sensibilité à l'inclinaison normale ou de plus en plus sensible, de plus en plus élevé. Et là, on rentre dans les fameuses touches de fonction que je vous ai montré à l'instant, qui sont ici. Il s'avère qu'en standard, sur la partie large qui est en haut, ici, vous pouvez agir sur le double-clic et que sur l'autre partie, vous avez le clic droit. Mais, à vous aussi de choisir en disant « moi, double-clic, ça ne m'intéresse pas, moi, je veux plutôt que ce soit répété, etc. » Une fois que vous avez compris le fonctionnement de programmation, c'est exactement la même chose. Ensuite, vous avez la gomme. La gomme, c'est exactement le même principe en plus simple. Vous avez toujours la possibilité d'adapter la gomme et de gérer la pression. Et là, ils peuvent très bien choisir une autre fonction à cette touche. Enfin, et on en aura fini, le calibrage. Donc là, vous pouvez choisir vos tablettes quand vous avez plusieurs tablettes. Vous voyez que là, il me montre l'écran de mon portable. Bien entendu, dans le cas qu'il nous occupe, il faut surtout être sur la 24. Et étalonné. Vous voyez qu'il a fait apparaître une croix. Alors là, un truc important qu'il faut que je vous explique. Il va vous demander de venir cliquer. Je vais le faire d'assez haut pour ne pas qu'il le fasse. Il va venir cliquer au centre de la croix pour voir exactement s'il a besoin de faire une récupération de réglage pour que ce soit précis. Il ne faut pas que vous penchiez pour aller cliquer sur la croix pour la voir mieux. Il faut que vous restiez dans la position que vous avez l'habitude de travailler. Et c'est uniquement vos yeux et votre main qui vont se déplacer. À ce moment-là, là, moi, je suis très mal placé pour que vous puissiez voir l'écran. À ce moment-là, vous allez cliquer au centre de la croix. Il va vous demander de faire de la même manière à droite, en bas à gauche, en bas à droite. là, la calibration est terminée. Vous voyez, il est apparu une flèche et vous pouvez vérifier si votre pointe tombe exactement au niveau de la flèche. Ce n'est pas mon cas dans le cas précis puisque je vous ai dit que j'étais très mal placé. Donc, si c'est bon, vous faites OK. Si vous n'en êtes pas satisfait, vous faites réessayer. Il vous représente les croix. Et si vous ne le voulez pas du tout, faites annuler. On a vu l'intégralité des réglages aussi bien de la télécommande que du stylet. Les touches ring et les espressés. On va fermer cette fenêtre et continuer à voir les fonctions du Wacom des Stop Center. Les paramètres de commande à l'écran, on les a vus. D'accord ? Il y a souvent des doubles de fonctions. On ferme. Là, vous avez des documentations, un tutoriel. Donc, là, il va se connecter sur YouTube avec différents tutoriels de différents intervenants. Et là, vous avez l'aide pour l'utilisateur. Ça, c'est déjà plus intéressant. C'est tout bêtement la notice de votre matériel. C'est vraiment une notice utilisateur complète. On a vu l'intégralité pour la remote. On va passer maintenant à la Cintiq Pro 24. Donc, nous cliquons Cintiq Pro 24 et vous retrouvez toute une liste de paramètres Alors, les paramètres de touche, je vais le faire pour que vous compreniez bien que l'arborescence on les a vus. Les paramètres du stylet, on les a vus. L'étalonnage du stylet, on l'a fait. Les paramètres de commande à l'écran, c'est encore une fois ces fameuses touches-là qu'on a vus. Les paramètres écran, c'est les fameux paramètres pour calibrer l'écran qu'on a vus tout à l'heure. L'assistant de configuration, vous êtes forcément passé par cet assistant au moment de l'installation. Donc, je ne vous le montre pas. Et là, pareil, on a les documentations pour la mise en route. C'est le différent tutoriel pour la tablette. L'aide pour l'utilisateur, c'est la notice technique qu'on a vue. Enregistrer votre appareil, il faut le faire dès que vous l'avez installé. Et information relative au produit, c'est une liste de précautions et d'avertissements. Donc, tout ça, c'est fait. Maintenant, on peut sauvegarder les paramètres, ce que je vous conseille fortement. Une fois que vous aurez paramétré votre télécommande, vos touches de CV, vous pourrez les sauvegarder. Alors, vous cliquez sur sauvegarder, il va vous demander l'emplacement, comme tout le sauvegarde. Et par exemple, moi, vous voyez, il y en a un là, préférence Wacom. Ça, c'est important parce que si dans quelque temps, surtout au début, quand vous manipulez avec moins de connaissances, si vous déréguez quelque chose, vous n'arrivez pas à vous retourner dans le standard où vous étiez, vous rappelez par restaurer, vous allez rappeler cette calibration. Réinitialiser les paramètres, attention, là, c'est réinitialisé aux paramètres par défaut. Vous perdrez tous les paramètres que vous avez paramétrés vous-même. Et en plus, Wacom vous offre la possibilité de sauvegarder sur le cloud, sur le nuage pour être français, à condition que vous soyez enregistré, ça, ça fonctionne. Sauvegarder sur le cloud, restaurer à partir d'un élément qui est sur le cloud et gérer les paramètres stockés dans le cloud. D'accord ? Une sécurité plus-plus, comme on dit, c'est de sauvegarder sur votre disque et de faire aussi une sauvegarde sur le cloud. Pourquoi pas ? Les mises à jour. Vous voyez que tout est grisé. Il me dit que, en général, mon pilette est à jour. Je suis en 6.3.30. La mise à jour, éventuellement, de la télécommande et la mise à jour spécifique à la tablette. Vous voyez, dans les trois cas, il me dit que tout est OK, il n'y a pas de mise à jour. Ensuite, là, vous rentrez dans la boutique Wacom, directement. Magasin, c'est pour l'éventualité de commander directement. Et l'assistance, c'est notamment pour contacter l'assistante clientèle. Nous avons fait le tour, intégralement, du Wacom Desktop Center. Donc, comme je vous l'ai dit dans l'entrée, vous voyez, tout est regroupé là-dedans. Vous pouvez tout faire avec cette fonction. Alors, nous venons de cliquer sur le petit outil qui nous a fait rentrer dans le Wacom Desktop Manager. Et la dernière fonction, vous allez la voir apparaître ici, c'est pour faire une recherche de votre port. Il a tout de suite trouvé que je suis en 3840, 2160, 2160. On a vu l'intégralité des touches de fonction de l'interface. Et on a vu aussi tout ce qui était virtuel à l'intérieur pour calibrer l'écran, pour gérer les raccourcis de la télécommande et du stylet. Voilà, écoutez, maintenant qu'on a fait ça, on va passer à autre chose. Je vous propose que nous déclinions maintenant toutes les caractéristiques de cet écran de manière à ce que vous soyez parfaitement informé. En plus des éléments que j'avais déjà déclinés dans la 32 pouces, vous allez voir qu'il y a de nouveaux éléments et il y a encore un petit scoop qu'on va présenter maintenant. Alors, tout d'abord, on le répète depuis le début de cette vidéo, vous avez un écran en UHD, c'est-à-dire en 3860 par 2240. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Si on peut le comparer avec les anciens modèles, pour ceux qui sont passés déjà par des tablettes Wacom et qui se demandent si ça vaut le coup de faire l'évolution, il faut savoir que, pour prendre une qui a été certainement la référence de Wacom, c'est la 24 HD. Elle était en 1920 par 1080. Donc, vous voyez qu'on est près du double. Et même la dernière génération, la 27 QHD, elle était en 2560 par 1440. Et on a une progression qui est très sensible. Ça vous donnera des images qui seront beaucoup plus fines. Autre élément, on emploie le terme à tort maintenant de 4K. En fait, ce n'est pas du vrai 4K. Le 4K, c'est comme son nom est 4086, très exactement. Mais il s'avère que dans le monde de la vidéo et des ordinateurs, de plus en plus, on appelle l'UHD 4K. Donc, ça va peut-être devenir un standard de langage, mais je crois que c'était bon de vous informer. Alors, cet écran, on l'avait aussi dit, il représente 99% de l'espace colorimétrique Adobe RGB. Maintenant, si vous avez suivi la première partie de cette vidéo, vous savez à quoi ça correspond. On arrive donc à générer un milliard de couleurs. L'angle de vision, c'est un point important quand vous êtes, par exemple, avec un client à côté de vous, de manière à ce que lui puisse voir exactement la même image que vous. Beaucoup d'écrans ont un angle de vision très étroit, donc dès qu'on se décale un peu, l'image est totalement différente. Là, vous avez 176 degrés, 88 degrés en fait, par côté, donc c'est très large, c'est ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle. Le contraste, on a un contraste de 1000 sur 1. C'est un contraste qui est très important, ce qui permettra de, notamment dans les calibrations, etc., d'avoir de la latitude pour caler pour toutes sortes de métiers. La luminosité, elle est à 380 candelas. Toujours pour vous situer, on était pour la 24 HD à 190 pour le modèle classique qui n'était pas touche, 190 candelas, donc vous voyez que la progression est très importante aussi. Et là, de la même manière, même votre écran vieillissant, si vous le conservez longtemps, ce que je vous souhaite, vous avez suffisamment de latitude pour pouvoir rétalonner votre écran, même quand il commencera à baisser légèrement. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, il est calé en 6500 degrés Kelvin, mais de par les caractéristiques dont je vous ai parlé de luminosité, d'espace colorimétrique, de contraste, vous avez toute l'attitude pour vous adapter à d'autres corps de métier. Par exemple, pour revenir vers le pré-presse, vous pourrez très bien caler votre écran en 5000 degrés Kelvin ou en toute autre calibration possible. Tout ça grâce au fait que vous avez un espace colorimétrique qui est très large. Un détail qui peut être important, cet écran consomme 100 watts lorsqu'il est en fonctionnement, mais lorsqu'il sera en veille, il ne consommera que 2 watts. Toujours petit détail qui peut avoir son importance, cette tablette pèse 7,2 kg. On parle bien de la tablette, là, sans ergoscane. Ensuite, le stylet. Le stylet, je vous en ai parlé aussi, c'est le Propen 2. La particularité, c'est que maintenant, on a 8192 niveaux de pression. On était jusqu'à présent à 2048. Donc, vous voyez que la progression est énorme. Et dans la pratique, moi, pour l'avoir utilisé, je peux vous dire que ça donne une souplesse de travail. On n'a pas besoin d'appuyer énormément. Et en plus, on a une latitude très importante qui nous permet de faire quelque chose de beaucoup plus précis qu'auparavant. Moi, j'ai vraiment été enthousiasmé. Le stylet est en 5080 pays. Ça, ça n'a pas changé. Vous avez 6 pointes et 4 plumes de rechange qui se trouvent dans le support du stylet. La télécommande, je vous l'ai dit aussi, mais je vous le répète parce qu'on est dans les caractéristiques. On a possibilité de 17 raccourcis clavier que vous pouvez caler à votre convenance. Détail important, on peut, sur un même écran, mettre en service 5 télécommandes. Donc, 17 fois 5, je vous laisse interpréter le nombre de possibilités de raccourcis clavier que vous pouvez obtenir. Ensuite, on va passer un peu aux options. Dans les options, on a le bras ErgoScan. Tous ceux qui ont eu des 24 HD, ils ressemblent étrangement aux ErgoScan qu'on a connus. Si ce n'est que la différence près, c'est celle-ci. Maintenant, on a possibilité non seulement de l'écliner dans tous les angles possibles et imaginables, mais on peut aussi jouer sur la rotation. Notre écran pourra tourner sur lui-même grâce à cette petite partie-là. Ça, c'est une nouveauté. la qualité de l'ErgoScan, c'est que de la manière dont il est conçu, il est totalement stable. Vous allez pouvoir l'incliner, mais ça, un bras Ergotron le fait aussi. Mais sur un bras Ergotron, on a tendance à avoir une vibration dans le sens horizontal de la tablette. La fixation est assez étroite au centre et donc, on a toujours un petit mouvement de bascule. Ça fait partie des défauts des ErgoScan. Des défauts dans lesquels on va pouvoir apporter des corrections avec le nouveau matériel. Vous savez que l'ErgoScan vous permet d'incliner à l'angle que vous désirez et que, grâce au fait qu'il a un support qui est très lourd, on peut aussi le positionner pour avoir l'écran qui sort de la table. Pour ceux qui aiment avoir le ventre posé contre l'écran, il ne basculera pas parce que ce support fait contrepoids. inconvénient de l'ErgoScan, c'est justement sa qualité, c'est que le contrepoids prend beaucoup de place sur le bureau et donc, on ne peut pas mettre autre chose à l'emplacement où on a mis la tablette. Et maintenant, on va parler des Ergotrons. Alors d'abord, pour ceux qui ont des Ergotrons déjà et qui veulent acheter une tablette Cintec Pro 24, vous allez avoir obligation, une option qui est un adaptateur pour pouvoir se connecter sur la tablette. La tablette elle-même n'a pas la structure qui permette de fixer directement un bras Ergotron. Alors, vous voyez, c'est cette partie-là. Particularité, vous remarquez qu'il a été conçu pour cette tablette, notamment, vous voyez, cette partie-là est en creux de chaque côté pour laisser passer notamment les câbles quand vous avez le point engine. Autre avantage, c'est que quand vous avez un Bargothron quand vous branchiez sur une tablette, vous aviez un support qui est étroit sur une tablette qui est très large. Ce qui explique ce petit moment de balancier dont peuvent se plaindre certaines personnes. Là, ils l'ont conçu de manière à ce que de là à là, nous ayons un VESA 200 par 100. Donc, on sera déjà beaucoup plus stable puisqu'on joue sur une dimension qui est plus importante. Ça, c'est une parenthèse parce que, bien entendu, cet adaptateur qui est annoncé maintenant pour août. Alors, on annonce ça avec toutes les réserves parce qu'on a vu qu'on a eu beaucoup de soucis de livraison en ce moment. Donc, cet adaptateur, il a comme énorme avantage de pouvoir se fixer sur un VESA 200. Sur Internet, on a vu apparaître des personnes qui ont proposé des adaptateurs et qui l'ont fait en toute bonne foi puisque pour l'instant, l'adaptateur de Wacom n'existe pas. Attention, ces adaptateurs, c'est encore des adaptateurs sur lesquels vous fixez votre bras VESA sans aucune modification, c'est-à-dire en petit format. Et donc, vous avez ce problème de basculement. Moi, je crois que ça vaut le coup de patienter pour pouvoir bénéficier de ce support-là. Maintenant, autre élément qui peut vous intéresser, si vous avez déjà un bras ergothron et que vous voulez vous brancher sur ce support, vous avez la plupart du temps sur votre bras ergothron une partie qui fait 90 par 90. Mais chez ergothron, vous allez avoir la possibilité d'acheter une option qui va se fixer sur le petit embout de votre bras et qui vous permettra d'aller jusqu'à 200, même plus d'ailleurs. Donc, je vous conseille d'acheter ce petit accessoire que vous récupérerez largement après dans votre utilisation. Donc, quoi qu'il arrive, moi, le seul conseil que je puisse vous donner c'est d'attendre que l'adaptateur VESA arrive et que vous puissiez faire un montage qui soit fiable et efficace. Concernant l'adaptateur VESA, je suis sur le site Ergotron, c'est cette partie-là que vous pouvez ajouter à votre bras ergothron quel qu'il soit. Là, c'est un MX, mais ça pourrait être le RX. Et il vous est livré en kit que vous adaptez suivant les trous à vos besoins. La référence de ce produit est 97-759. Donc, si vous avez bien compris, cette partie-là, vous allez la rajouter à votre support VESA habituel qui est en 90 ou maintenant, c'est du 100% d'ailleurs. Là, c'est le support de votre bras et sur lequel vous allez fixer ce kit qui vous permet d'allonger suivant les dimensions que vous avez besoin. Alors, on a vu les défauts que pouvait avoir le bras Gautron. Les avantages du bras Gautron, c'est que si vous montez un bras, vous allez pouvoir le repousser complètement et libérer totalement votre surface de travail. Ça, c'est un énorme avantage par rapport à l'ergo scan. Donc, vous voyez, dans les deux cas, vous avez des avantages et des inconvénients. C'est à vous de choisir quelle est la meilleure solution. Mais l'élément nouveau, le scoop, comme je disais, il est ici. En avant-première, je vous présente le bras qui va être vendu par Wacom qui s'appelle ErgoFlex. Alors, dans la vidéo de la 32, je vous avais dit que ce serait un bras Gautron qui serait badgé Wacom. Et en fait, maintenant que je vois les photos qui m'ont été envoyées, là, c'est tout chaud, je les ai reçus il y a une heure, le temps de les traiter et de les monter. En fait, c'est un bras qui a été fait spécifiquement suivant le cahier des charges de Wacom. Les informations que j'ai, puisque pour l'instant, je n'ai pas pu la voir physiquement, mais la personne de Wacom France qui m'a envoyé rapidement les photos, elle, elle a pu le tester. Elle m'a dit qu'elle était enchantée par ce bras, qu'il est très, très stable. Donc, apparemment, il est plus stable que les bras standards. On voit qu'il est très solide. Et surtout, énorme avantage, alors je ne sais pas si je vais arriver à vous le faire voir avec la flèche. Vous voyez que le support, lui, non seulement n'est plus en 90, n'est plus en 200, comme je vous l'expliquais pour l'adaptateur VESA, il est carrément surtout à la longueur. Le bras, maintenant, il va se servir de ces trous-là. Ils sont ici. Donc, il est encore beaucoup plus stable. L'adaptateur VESA, ça va être déjà un gros progrès pour vous. Et si vous n'avez pas de bras déjà à disposition et que vous voulez en acheter un, si vous achetez le bras Wacom, ce n'est pas un kit comme je viens de vous montrer, c'est-à-dire que ça ne vient pas se fixer sur le bras. Le bras est livré en trois parties et la troisième partie, le support et la barre, c'est soudé à un seul morceau. Donc, ça va éliminer d'autant plus les oscillations. Vous voyez qu'on peut le mettre dans toutes les positions. On peut le tourner sur lui-même. Donc là, c'est pareil. Si vous avez envie d'un bras parce que vous trouvez que l'ergocéane prend trop de place. Moi, je vous conseille d'attendre, là aussi, il est question d'outes, on verra bien, qu'il soit disponible et de pouvoir le visualiser véritablement avant de faire un achat. Il serait bête que vous achetiez un bras LX pour s'apercevoir que celui-là est beaucoup plus intéressant. Voilà, ça, c'était le petit scoop qui n'existait pas sur la 30 de pouce. On va continuer dans les options. Alors, le fameux Wacom Engine. C'est cette fameuse tablette, là, suivez ma souris, elle est délimitée ici. C'est un PC qui a été intégré par Wacom sous forme de tablette. Alors, bien entendu, vous pourrez forcément mettre que le PC de chez Wacom, le Wacom Engine. Vous ne pourrez pas raccorder un autre PC puisque là, il a une forme très particulière. Et il va venir se brancher, lui, directement dans les ports que je vous ai montrés en début de vidéo. Donc, si vous prenez cette option, une fois que vous avez intégré le Wacom Engine en place, vous n'aurez uniquement qu'une alimentation pour la tablette et une alimentation pour le Wacom Engine. Bien entendu, ça va éliminer tous les câbles qui pannent sur le bureau. Et là, c'est pareil, si vous avez un PC très performant, bien entendu, vous allez continuer à avoir votre PC. Si par contre, il est question que vous deviez changer de PC ou en acheter un tout bâtement, posez-vous la question de cette option avant de le faire. Vous avez deux options possibles, soit des puces I5, soit des puces Xeon. Bien entendu, c'est une question de puissance suivant le besoin que vous avez. Si vous faites de la 3D ou si vous ne faites que de l'image, vous avez des cartes 3D, GPU, c'est des machines qui sont assez puissantes. Voilà. Je ne rentre pas plus dans le détail parce que je pense que beaucoup d'entre vous l'ont déjà vu. Donc, on a parlé du bras Ergotron, de l'adaptateur VESA que je vous conseille pour pouvoir bénéficier d'une largeur plus importante pour éviter les oscillations. Je vous rappelle que si vous avez déjà un bras Ergotron, il n'est pas question d'en racheter un, vous avez une option chez Ergotron qui vous permet de fixer sur 200 mm ou même plus si nécessaire. L'ErgoFlex, je vous ai montré les photos en avant-première. L'ErgoScan, on en a parlé. Simplement un détail, savoir que l'ErgoScan lui-même que le support de tablette pèse 11 kg. Donc, il faudra rajouter ces 11 kg ou 7 kg de la tablette proprement dite. Le Wacom Color Manager, je n'ai pas prévu de photos mais je vous l'ai montré tout à l'heure et je pense que contrairement à ce que je comptais faire au début, je vais vous remontrer la calibration d'écran toujours pour la raison que celle que j'avais montrée dans la 32 pouces, vous risquez de ne plus l'avoir jusqu'à la fin de l'année. Il y aura donc un paragraphe avec la calibration d'écran et la fameuse option Wacom Color Manager. On n'a pas parlé des configurations d'ordinateur. A savoir que si vous avez un PC, il vous faut une version 7 minimum. Si vous avez un Mac, il vous faut une version système 10.11 minimum. C'est bien entendu ultérieur dans les deux cas. Un autre détail qui peut être intéressant que je ne vous ai pas donné concernant la télécommande. Il faut savoir que pour la charger lorsqu'elle est vide, il faut environ 2 heures. donc c'est assez rapide. Mais que par contre, une fois qu'elle est chargée, elle le tient 160 heures. Donc, si vous avez des semaines de 40 heures calculées, vous voyez que vous avez une capacité de charge qui est très importante pour la télécommande. Enfin, les prix. Là, c'est pareil. Vous pouvez aller les voir sur le site Wacom. Mais puisque je suis là et qu'on est en train d'en parler, autant le faire. La DTK 2080. Je vous rappelle que la DTK, c'est la version que vous avez devant les yeux depuis tout à l'heure, mais non tactile. Elle fait 2168 euros. Et la DTK 2080, H pour touche tactile, elle fait 2723 euros. Je crois qu'on a fait vraiment un tour de toute la partie intendance. On va pouvoir maintenant de s'abuser avec cette tablette, de s'en servir dans les applications. A tout de suite. Chose promise, chose due, nous allons faire une calibration. Pour faire une calibration, il vous faut un colorimètre. Le voici. Là, il s'avère que c'est un X-Rite. Quand vous acheterez l'option Wacom Color Manager, ce sera ce modèle-là exactement, mais badger Wacom. Lié à ce colorimètre, on a un logiciel que j'ouvre. Dans ce logiciel, on a possibilité d'étalonner des écrans, des projecteurs, des imprimantes. Attention que le colorimètre que je vous montre qui est vendu par Wacom ne sert qu'à calibrer les écrans. Vous ne pouvez pas calibrer les imprimantes avec. Il faut un spectro colorimètre. Donc, je vais lui dire que je veux caractériser un écran. Il s'est mis sur la fenêtre adéquate. Et là, j'ai différents standards. Custom, maintenant vous connaissez le terme, c'est pour faire vos propres paramètres. Photographie, c'est quand vous voulez étalonner l'écran pour faire de la photo. Prepress, c'est pour l'imprimerie. Web, ça parle de lui-même. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que là, il est calé en Adobe RGB, c'est-à-dire en mode photographie. Je vais le calibrer en Prepress de manière à ce que quand on aura fini, on voit vraiment un écart entre les deux profils. J'ai appelé la fonction Prepress. Il s'est mis à jour automatiquement. Je vous rappelle que c'est du 4K, donc vous pourrez zoomer sur l'écran pour voir des détails si ce n'est pas très clair pour vous. Il a trouvé le type d'écran automatiquement. Il m'a mis en diode blanche. Ça, c'est l'écran de mon portable. Donc, bien entendu, ce qu'on veut étalonner, c'est la tablette. Alors, vous voyez qu'il m'a mis en D50. Je vous ai expliqué quand on parlait d'espace calorimétrique que pour l'imprimerie, on travaillait en 5000 degrés Kelvin. D50, ça veut dire 5000 degrés Kelvin. La luminance, elle est calée en standard à 120. On ne va pas changer les paramètres pour vous montrer comment ça fonctionne. Donc, 120, c'est un calage normal pour du pré-press. Le gamma, vous voyez qu'il est à 2,2. Je vous l'avais expliqué. Le rapport de contraste, il est calibré sur 10. On va laisser en standard. Ça, c'est des éléments qui peuvent changer suivant les besoins qu'on a. mesurer la lumière parasite. Vous pouvez ou non, en cochant cette option, lui demander de compenser la lumière parasite ou non. On ne va pas le faire puisque c'est pour les besoins de la démonstration. Je vais cliquer sur suivant. Là, je laisse cocher et utiliser les paramètres par défaut. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là, ça sera un peu trop compliqué. Pour une première fois, je vais cliquer sur suivant. Là, il me demande de choisir quel type de patch je veux utiliser pour calibrer l'écran. Alors, vous avez petit, vous avez moyen et vous avez grand. Grand, à l'usage, ça ne sert strictement à rien pour un écran. Je parle bien d'un écran. Moyenne, c'est le cas de dire c'est une bonne moyenne. Nous, on va le faire en petit parce que bien entendu, au plus on met des patchs, au plus ça va être long. Déjà, je vais vous montrer sur grand, vous avez vu qu'il y a beaucoup plus de patchs. Donc nous, on va se mettre en petit. Voilà. Tout ça, c'est bon. On va cliquer sur suivant. Là, il me demande si je veux calibrer mon écran en automatique, c'est-à-dire en ADC, ou régler moi-même en rentrant dans les paramètres de l'écran même, changer la luminosité, le contraste et le gain, et manuellement surtout. Là, comme je sais que l'écran est compatible ADC, je vais cocher ce que je veux de l'ADC. Donc, je ne l'interviendrai pas. Je vais le laisser calibrer tout tout seul. C'est lui qui va en automatique calibrer tout ça. Là, vous avez une fonction qui s'appelle démarrer la mesure. Je vais cliquer dessus. Là, il me demande de prendre mon colorimètre et de tourner pour libérer l'objectif. Et je vais positionner le colorimètre sur le dessin de l'écran qui m'a présenté. Voilà qui est fait. Là, je peux encore changer d'avis, c'est-à-dire cocher contraste, contrôle RVB ou luminosité, ce que je ne vais pas faire puisque moi, je veux vraiment de l'ADC pur et je vais lancer la mesure en cliquant sur suivant. Et là, vous allez voir qu'il va passer par différents patchs. Alors, ils sont sur tout l'écran mais c'est les petits carrés que vous avez vus tout à l'heure. Il a reconnu qu'il était compatible ADC et il me dit que ça va durer environ 2 minutes. Alors, vous voyez un rouge très foncé, le rouge s'éclaircit, un autre rouge plus clair, de plus en plus vif. Il regarde un peu les verts. Donc, vous voyez, comme je vous l'expliquais au départ, il ne faut pas vous servir des fonctions que je vous ai montrées pour calibrer manuellement l'écran parce qu'en ce moment, lui, il est en train de prendre chaque couleur spécifique qu'il a dans sa gamme et contrôler par des valeurs qu'il a en mémoire LAB par rapport aux valeurs qui mesurent par le colorimètre. La différence qu'on appelle le delta E entre les valeurs qu'il devrait avoir et les valeurs qu'il a réellement, c'est ce qu'il va corriger pour retourner dans les valeurs standards qu'il devrait y avoir pour tel type de calage écran. Les verts, les violets, vous voyez qu'il passe vraiment partout les niveaux. Il continue son petit bonhomme de chemin. Il repart sur les violets. Les grilles étant très très importants, vous allez voir qu'il va faire toute une série de grilles pour vérifier. Il repasse de la couleur, vous allez voir que vers la fin, il va vérifier plusieurs grilles les uns derrière les autres. La valeur en moins d'une minute restante, il faut pacifier. C'est très alératoire sur ce logiciel. C'est très important que quand vous avez un gris de quelque densité que ce soit à l'écran, vous puissiez être sûr que c'est bien un gris et qu'il sera un gris à l'arrivée. Voilà, maintenant qu'il a fini, il me demande de remettre la protection sur l'objectif et je vais pouvoir cliquer sur suivant. Voilà, on se retrouve sur le masque qui nous avait permis à démarrer la mesure. Je vais cliquer sur suivant. Là, il me propose de changer le nom du profil. Attention, très important, n'oubliez pas de le faire, sinon il va vous écraser le profil de base de Wacom. Vous pouvez gérer combien vous voulez qu'il vous rappelle qu'il faut étalonner. Quand on fait dans la retouche couleur, pour l'imprimerie, on l'étalonne toutes les semaines, toutes les deux semaines pour le standard. Alors, c'est très très bien. Contrôle de l'éclairage ambiant désactivé, toujours. Et là, j'ai une touche Créer enregistrer le profil. Vous allez voir, c'est pratiquement instantané. Je clique. Voilà qui est fait. Alors, maintenant, j'ai une fonction là qui me permet de voir avant comme était l'écran. C'est pour ça que j'avais pris le standard prépress. Vous voyez qu'il y a une grosse différence de couleur. Dans un cas, il est tendance jaune. Dans l'autre cas, il est tendance bleu-violet. Une fois qu'on a fait ça, on a enregistré le profil. On va pouvoir sortir de là. Je vais retourner à l'accueil, réduire le logiciel et le quitter. Il nous reste un élément important à avoir. On va aller dans les préférences système, moniteur, couleurs, et vous voyez et vous voyez qu'il m'a mis le nouveau profil et qu'il a activé. 18, 108, 18. Donc, dès que vous faites enregistrer le profil, il vous le place au bon endroit et il active comme étant le profil standard. Alors, l'écran, en ce moment, il est tel qu'on l'a étalonné. Encore une fois, ça n'a qu'une valeur relative parce qu'on était dans les conditions d'éclairage de partout, etc. Ce n'est pas bon, c'était juste pour la démonstration. Et là, je remets le profil initial que nous a livré Wacom. On va le laisser comme ça puisque c'était pour les besoins de démonstration. Voilà, et on sort. Alors, bien entendu, là, on l'a vu sur un Mac, sur un PC, le chemin sera différent mais vous arriverez au même type de fonction. Voilà, écoutez, on vient de faire haut la main une calibration d'écran. Nous voilà dans Photoshop. On va d'abord parler un peu de la gestion du stylet sur une tablette dans Photoshop. Pour ce faire, nous allons prendre le pinceau, par exemple. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez en haut différentes fonctions. Celle qui est tout à fait à l'extrême droite permet de gérer les pleins et les déliés. Démonstration. OK. Celle qui est centre, là, vous permet de gérer la pression de plus en plus foncée. au fur et à mesure que vous interveniez. Une remarque claire, ça finit foncée. Après, à vous de juste apposer toutes ces fonctions-là pour obtenir le résultat que vous voulez. Donc, nous, ce qui nous occupe, pour que ce soit bien visible, je fais uniquement la pression. Vous voyez, qu'on peut passer de très fin à très foncée. ensuite, on avait parlé des raccourcis clavier de la télécommande. On va se mettre sur la position zoom et je vais tourner la molette, comme vous voyez, sans intervenir sur aucune fonction physique. Je fais agrandir ou réduire. Quelque chose que pas tout le monde connaît, toujours sur ce touch ring, vous pouvez, en appuyant légèrement en haut ou en bas, gérer par palier les agrandissements. Ça, ça peut être très intéressant, suivant ce que vous voulez faire. Maintenant, on va parler de la dimension de la forme. Donc, je vais basculer toujours par le bouton du centre sur le diamètre de la forme. Vous voyez, ma forme est au bout de mon stylet. En jouant sur le touch ring, vous voyez que je peux grossir ou réduire. Enfin, dernier point, la rotation. Si je manipule le touch ring, vous voyez apparaître la fonction de rotation. Donc, tout ça, fait avec la télécommande par la touche circulaire qui s'appelle la touche ring. Alors, bien entendu, vous avez montré les raccourcis claviers que j'avais rentrés à l'intérieur des fonctions. Ça, ça évoluera en rapport de votre configuration à vous. Soit parce que vous aurez employé une touche qui est déjà occupée par, par exemple, les raccourcis système. Soit parce que vous êtes sur un PC, bien entendu, vous aurez des raccourcis totalement différents et des touches de fonction totalement différentes pour arriver à votre objectif. Donc, chaque fois, quand vous commencez, vous allez avoir des fonctions qui ne marchent pas. Il vous appartient à vous de trouver le bon raccourci, de le rentrer dans le Wacom des Stop Manager pour que ce soit efficace. Voilà pour la pression du stylet. Comme à notre habitude, on va faire un peu de retouche. Voilà. Notre centre. Alors, première chose. Tout d'abord, on va regarder s'il est calé correctement au niveau des contrastes, c'est-à-dire des noirs et des blancs. Au même, je m'aperçois que je peux monter légèrement les points noirs. Les parties contrastées se sont améliorées. Et là, je vois que je suis un petit peu fort. OK. Ensuite, vous remarquez que le visage est un peu plus pâle que le reste du corps. Vous allez voir pourquoi je vais faire ça plus tard quand on voudra changer la couleur des chiens. Donc, je vais faire rapidement une sélection du visage. Alors, quand on parle retouche, ce n'est pas de l'art. Parce qu'on va faire des bords dégradés qui permettront de faire des petites retouches sans que ce soit très important. Voilà. Je vais faire comme H pour désactiver la sélection. On va se mettre à 100%. Pourquoi pas. Et en fait, on va vouloir que dans le visage, on retrouve à peu près la colorimétrie qui est ici. Donc, on pourrait le faire par les courbes. Là, dans ce cas précis, un truc intéressant, c'est de le faire par les corrections sélectives. Voilà. Dans correction sélective, je vais choisir les rouges puisque c'est le ton principal. et je vais agir. Voilà. On va monter les jaunes. Je vais laisser un petit peu les bleus peut-être. On peut monter encore un peu les jaunes. Donc là, bien entendu, en touche chromatique, ça se fait aussi au feeling. D'où l'intérêt d'avoir un écran qui soit parfaitement établi. Donc, je vous montre avant. Il faut observer cette partie-là par rapport à celle-ci. Avant, vous voyez qu'elle est plutôt bleutée, grise. maintenant. On va faire OK. On va maintenant partir du principe qu'on va imprimer cette quadrique. Donc, je vais passer en CMJN. Image, mode, CMJN. On va revenir à l'échelle complète. Un petit peu même, c'est-à-dire les courbes. Je vais appeler la palette couleur. Voilà. Voilà qui est fait. Je vais cliquer dans une partie claire de la veste. Et je vois 2, 4, 2. Là, on est en CMJN et on part le pourcentage. Donc là, il s'avère qu'on est légèrement magenta. Ce qui explique que les chières sont un peu rouges. On va ramener une valeur neutre. Dans le blanc absolu, c'est 4. Vous voyez que en même temps d'avoir ouvert la palette couleur, en même temps que je modifie les couleurs, je le vois en pourcentage sur la palette couleur. Voilà. Là, on est parfaitement neutre. La différence entre voir sur l'écran et le fait de connaître les pourcentages, bien entendu, c'est que les pourcentages vous donnent une sécurité parfaite au moment de l'impression. Là, on a une valeur absolue. Je fais OK. Maintenant, je trouve que cette chair, elle est un peu trop livrée, un peu trop rouge, malgré que j'en ai enlevé un petit peu en équilibrant les blancs. Donc, je vais faire, je vais appeler les corrections sélectives. Voilà, qui est fait. Et toujours dans les rouges, je vais baisser un peu de magenta. On va essayer à 10 pour voir. et baisser un peu de jaune. Parce qu'en général, ils vont deux paires. Avant, après. Là, vous devez le voir. Si je n'avais pas corrigé au préalable le visage, le visage serait beaucoup trop gris, puisqu'il était déjà gris au départ. Donc, c'est pour ça que j'ai d'abord fait la correction du visage avant de m'attaquer à la couleur des chairs générales. Voilà. Si vous regardez là, on a perdu cet excès de saturation de rouge. Voilà qui est fait. Pour s'amuser, on va, comme à l'habitude, changer la couleur des yeux. Elle est très jolie, mais elle sera encore plus jolie avec des yeux de couleurs différentes. Là, c'est pareil. Je vais faire rapidement une sélection de la partie que je désire. On appuie le son majuscule pour cumuler. On va désactiver la sélection pour mâche. Et on pourrait le faire par les courbes. Mais, pour ceux qui ne le savent pas, dans les corrections sélectives, on a aussi une fonction qui nous permet de corriger les blancs, les gris ou les noirs. Là, il s'avère qu'elle a les yeux pratiquement gris. Donc, je vais employer le gris et je vais, si je veux que ça devienne vert, il faut que j'enlève du magenta et peut-être monter un peu de jaune. Voilà. Là, c'est pareil, je l'exagère un peu, mais c'est dans le but que vous le voyez bien à l'écran. Donc, avec deux manipulations très très rapides, je n'ai pas eu besoin de faire une sélection très précise étant donné que j'employais du sélectif. J'ai employé les gris pour pallier le fait que je n'étais pas sur une vraie couleur et je suis quand même arrivé au résultat que je désirais. Autre chose qu'on peut envisager, étant donné qu'on a enlevé du rouge et du jaune sur les chairs qui étaient trop colorés, le rouge à lèvres est tombé d'autant. Donc, on va faire la même chose. Là, c'est pareil, je vais le sélectionner parce que les lèvres sont pratiquement de la couleur de la chair. Donc, je n'arriverai pas à les sélectionner correctement sans faire une rapide sélection. Mais là, c'est pareil, je fais une sélection tout ce qu'il y a de plus grossière. On va rajouter un petit contour progressif pour d'ici un contour progressif juste de 1, c'est juste pour adoucir. Je vais désactiver l'affichage de la sélection pour que je vois ce qui se passe plus précisément. Je pourrais faire cette correction avec les courbes mais là aussi, aujourd'hui, c'est le jour des corrections sélectives. Chaque fois que c'est possible, l'avantage d'utiliser les corrections sélectives, c'est que si vous avez des saturations différentes comme le bord des lèvres là, et là, c'est un peu plus saturé, la correction va agir progressivement. Alors, si je me rappelle bien, on a enlevé 15% de magenta dans les chairs et donc, par la force des choses, on a enlevé rouge à lèvres aussi. Voilà, on va rajouter autant de jaune. Je vous montre avant et après. Là, simplement, on a remis le rouge à lèvres à peu près à la densité qu'il avait au départ avant que j'enlève du magenta et du jaune dans tous les rouges. On fait OK. En désélectionnant la sélection, promedé. Maintenant, on va s'amuser à autre chose. Tiens, on va faire une rapide sélection. Alors, je veux saturer le short. Donc, comme je vais prendre du sélectif, je n'ai pas besoin de faire des sélections très proches. Par contre, là, comme le fond est crible T par sécurité, là, je n'en ai pas besoin. là non plus, là non plus, là non plus. Vous voyez qu'en fait, je ne sélectionne que les parties qui me paraissent délicates. Voilà. Donc, en fait, j'ai sélectionné les deux côtés et le reste, je le laisse comme il est. Pommage, toujours. Tiens, on va changer un peu. On va appeler les teintes saturation. Ça fonctionne. Voilà. Là, je ne vais pas du tout m'occuper de la couleur. Je vais simplement vouloir jouer sur la saturation. Donc, en fait, je ne vais pas changer la couleur. Je vais simplement la mettre en valeur. D'abord, il faut que j'appelle les siens. Puisque c'est les siens que je vais mettre en valeur. Dans ce sens-là, je sature. Dans ce sens-là, je grise. Donc, on part de là et on va juste le saturer que ce soit visible. Avant. après. Et là, c'est pareil. Je n'ai pas fait proprement dit de sélection. Je me suis borné à faire attention à ces bords-là et tout ce qui était opposé à la couleur du bleu, il n'a pas eu besoin de faire une sélection de l'opinion. OK. Dernier petit détail, on va outil d'un site témoin adoucir les ombres. Là, vous voyez, je le fais. D'où l'intérêt d'avoir une tablelle tactile. J'adoucie juste très légèrement. Je suis à 14. Vous voyez, des valeurs très faibles. Voilà qui est fait. On a fait tout ce qu'on voulait faire. Peut-être que pendant que j'ai encore la sélection, on va revenir au 100%. On va approfondir un petit peu la tête de saturation. Je suis monté par la saturation, mais si je voulais changer la couleur, je prendrais la teinte. Il faut, comme on l'avait dit, partir sur les siens. Voilà, on reprend. Vous voyez, je peux faire ça sans toucher absolument les chers, alors que la sélection s'arrêtait très loin à un centimètre. Voilà. et bien entendu, si j'additionne à cette nouvelle teinte de la saturation, j'arrive à quelque chose qui serait désagréable, mais c'est pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Et enfin, on pourrait jouer sur la luminosité. Vous voyez que ça éclaircit jusqu'à être très clair et donc perdre la couleur ou très foncé. Voilà. Écoutez, maintenant qu'on a modifié tout ça, on va passer dans Manga Studio et faire un peu plus de dessin avec le stylet. Nous voilà dans Manga Studio. On va pouvoir développer un peu le stylet et le surfaçage de la tablette. C'est quand même le plus important dans l'achat qui nous occupe. Donc on va commencer par du dessin. Alors, je me suis préparé un calque. On va choisir un petit bleu pour faire... Alors, ce qui est fantastique avec cette tablette, en fait, c'est le cumul des deux, cette tablette et ses stylés, c'est qu'on a une sensation de douceur en dessinant. Je veux dire, par là que rien ne nous freine et par contre, on est en toute sécurité. Le revêtement est suffisamment adhérent pour qu'on ne risque pas de glisser et qu'on soit très précis. De toutes les tablettes que j'ai essayé ou que j'ai eues, c'est vraiment la meilleure pour dessiner. de tout que j'ai essayé qu'avoir une gomme dans le stylet c'est bien pratique, on n'a pas besoin de se remettre en question pendant qu'on dessine. On va le faire un peu contrarier. Merci. Voilà, ça commence à prendre forme. Voilà, maintenant on va passer au rang du final, on va mettre tout ça au propre, on va choisir le noir pour ce calque, alors il faudra être tolérant puisque je suis très mal placé pour que je puisse vous laisser voir au fur et à mesure de ce que je fais, donc je vais prendre un pinceau plus gros, crayon réaliste, ça me connaît bien. Voilà, Magastugur est un logiciel que j'aime bien, j'ai pris un aspect crayon, fusain exactement, qui est très réaliste. C'est parti. Merci. 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 Je vais faire du bureau et j'essaye d'être très rapide. On a dit qu'il devait avoir un petit air fatigué. J'ai vraiment l'impression d'être sur une feuille de canson et je retrouve toutes mes habitudes du temps où je faisais du dessin. Sous-titrage ST' 501 ... 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 voilà on va éliminer le tracé bleu et voilà le résultat donc écoutez là je crois qu'on a fait vraiment un bon tour de cette tablette et des nouveautés qu'elle a apporté on va passer maintenant à la conclusion on va faire un petit résumé de tout ça et vous dire ce que j'en pense pour personne nous voilà arrivé à la fin de cette vidéo que dire sur cette tablette tout d'abord j'ai essayé de vous faire prendre conscience que cette tablette n'est pas réservée uniquement aux métiers où on a besoin de dessiner ou de peindre mais que pour le prépress par exemple elle est totalement adaptée grâce à ses qualités colorimétriques on peut tout à fait la calibrer pour être contractuel et donc pouvoir faire de la retouche colorimétrique très précise sans avoir besoin d'investir et dans une tablette séparément et dans l'écran spécifique pour la colorimétrie d'autre part toujours dans la question du pré presse le fait de pouvoir manipuler faire de la retouche image à l'aide d'un pinceau car votre stylet à ce moment là c'est un pinceau apporte une approche totalement différente de la retouche c'est beaucoup moins technique c'est un peu plus artistique tout en étant très précis j'espère l'avoir mis en valeur dans lesquels test qu'on a fait enfin est-il intéressant d'acheter cette tablette tout d'abord il faut savoir que même si vous avez une 24 hd et le 27 qhd la question se pose réellement pourquoi c'est que la définition de cette nouvelle tablette qui nous donne quand même une richesse d'image sans concurrence la qualité de son stylet avec ses 8000 niveaux de pression et encore une fois la qualité de ce revêtement anti reflets font que ça vaut le coup largement d'investir dans cette tablette et de faire l'échange par rapport au modèle précédent si le format est vraiment le critère absolu pour vous je reconnais que la 27 qhd est un peu plus grande et que la 32 pouces sera beaucoup plus adapté bien entendu à ce moment là ici vous avez le budget ça vaut le coup d'attendre d'avoir cette tablette à 32 pouces qui est exactement le reflet de celle que je viens de vous montrer à l'instant ensuite un point important que j'ai soulevé c'est vous avez vu que pour pouvoir mettre un bras ça vaut largement le coup d'attendre que wacom distribue puisque là il est question que ce soit distribué au mois d'août donc ça va être incessamment sous peu puisque nous sommes en juillet le moment où je vous parle ça vaut vraiment le coup d'attendre d'avoir le nouveau support vesa et si vous n'avez pas de bras et que vous l'envisagez ça vaut aussi largement le coup d'attendre que le nouveau bras estampillé wacom soit sorti là aussi je vous ai montré les photos à l'appui qui j'espère vous ont convaincu donc moi cette tablette j'ai été enthousiasmé aussi bien d'ailleurs que je l'ai été avec la 32 pouces c'est grâce à cette structure micro grainée que vous n'avez aucun reflet sur cette tablette et encore une fois j'incite sur une tablette c'est très très important voilà écoutez je crois qu'on a bien résumé cette tablette scintip pro 24 touches maintenant dans les nouveautés que je vais vous apporter comme je vous l'ai dit en introduction certainement à partir de septembre je vais pouvoir vous offrir des démonstrations gracieuse et bien entendu sur rendez vous de cette tablette sur site et directement à marseille donc ça sera valable pour toute la région PACA et même pourquoi pas pour d'autres personnes si ils ont une raison de se déplacer jusqu'à moi pour faire le test pourquoi j'ai pris cette décision c'est que je crois que c'est très très important pour ce genre de produit de le tester et d'être sûr de la qualité de l'appareil dans lequel on va investir enfin toujours me concernant de par le fait que je vais vous donner la possibilité de faire des démonstrations physiques sur place je vais aussi pouvoir vous vendre le matériel alors entendons nous bien mon activité n'est pas du tout la vente si vous voulez passer par moi vous l'aurez au prix de wacom si vous cherchez absolument un prix et une vente en carton il faudra pas s'adresser à moi mais à des sociétés qui font ça très bien par contre si vous avez besoin et vous voulez avoir un service d'installation de paramétrage et ensuite un suivi en passant par moi vous aurez tous ces services l'installation et la calibration pouvant se faire directement sur votre site voilà mais écoutez je crois que je vous ai tout dit n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse e-mail si vous avez des questions et si vous voulez rentrer plus dans les détails vous pouvez très bien me téléphoner au numéro de téléphone que je vous ai indiqué en bas de cette page je vous dis à très bientôt au revoir au revoir ... ...